C'est 9 mai 2023 à Yaoundé, le ministre de l'administration territoriale Paul Atangandji préside en synergie avec le ministre des Transports Jean-Henès Massenangale-Bibé une réunion sécuritaire dans la salle de délibération de l'hôtel de ville de Yaoundé. Cette rencontre s'étient à la suite d'une évolution galopante des agressions et du grand banditisme dans les taxis et sur les mototaxis. Les rapports de la police et de la gendarmerie font état d'un nombre élevé et inquiétant d'agressions dans les taxis à Yaoundé et dans d'autres localités de la région. Il a aussi signalé plusieurs agressions planifiées par les conducteurs de mototaxis. Pour mettre en terme cette insécurité, le ministre Paul Atangandji inscrit l'identification systématique des propriétés de véhicules et mototaxis ainsi que les conducteurs. Le chef de l'État nous a mis en mission d'éradiquer ce mal et de tordre le coup à ces agressions. Et je crois quand même que le processus d'identification est obligatoire. Les propriétés seront identifiées, les chauffeurs identifiés et ceux qui ne disposent pas de permis, les cas d'identité ou des voitures qui ne seront pas immatriculées seront mis en fourrière. Au cours de cette réunion, certains syndicalistes dénoncent la présence dans les rangs du bon grain et l'ivraie. Le badge détérioré c'est une infraction. Si aujourd'hui tous les passagers qui utilisent le taxis comme mode de transport doit au moins être vigilant sur ces détails, on est convaincu que justement l'insécurité va reculer. C'est donc une synergie d'action qui voit le jour entre le ministre de l'administration territoriale Paul Atangandji, le ministre des Transports Jean-Ernest Marcel Angaré-Bibé, les autorités administratives de la région du centre, le maire de la ville de Yaoundé, les maires d'arrondissement, les syndicats des transports interurbains et les forces de l'ordre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !